C'est un jeu qui s'est fait bouder à la sortie parce qu'il y a beaucoup de gens qui le comparaient à Attila et qui disaient que ça aurait dû être un DLC. Et vous allez voir que ça n'en est rien du tout. On va partir du coup avec une faction qui est la Norfumbrie, qui est jugée comme difficile et qui est peuplée de personnages qui sont considérés comme fourbes. Effectivement au début c'est pas simple avec la Norfumbrie, surtout quand on ne connaît pas le système politique. Et c'est l'un des problèmes du jeu d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas de tuto. On le découvre peu à peu, on se prend des raclées, c'est pas super fou. Alors, avec la Grande Armée Viking, ce qu'on a à retenir c'est que de la Grande Armée Viking on prend plus 200% de revenus sur les pillages et mises à sac. Les vampires c'est bien dans Warmer, c'est pas mal, mais si tu veux commencer avec ça, Riser, ça va être compliqué. Salut Yuki ! Screen fait et mis sur le Discord, cool ! Plus 6 de compétences de mêlée pour toutes les unités en territoire ennemi, donc quand vous êtes en territoire ennemi vous allez gagner plus 6 d'attaque en mêlée, et ça c'est cool. Roi actuel, c'est le roi des Danois qui est installé en Bretagne et qui doit se montrer fin stratège pour rester au pouvoir, trouver l'équilibre entre apaiser les Anglais et apaiser votre armée. Caractéristique de faction, la Norfumbrie, héritage de Ragnar. Ragnar, le seigneur de guerre viking, a été tué par les anglo-saxons, vengé sa mort. Très puissante infanterie à la hache, accès à des berserks, bonne infanterie globale avec de puissants lanciers de Norfumbrie, plus 15% aussi issus du commerce, et vous allez le voir, le commerce on en fait beaucoup. Bien, petite lecture du coup. La grande armée viking a pris d'assaut le royaume anglo-saxon de Norfumbrie, et ses terres sont désormais siennes, dirigées depuis la capitale d'Eauferwick. Lorsqu'Alfdan Ragnarsson a trop résumé de ses forces et est mort au combat l'année passée, Gottfried est redevenu le nouveau dirigeant de la Norfumbrie. Gottfried, dont on raconte qu'il serait un ancien esclave, veille à ce que l'intégration des colons vikings chez les anglais se passe pour le mieux. Il reste un viking avant tout, cependant. La guerre coule dans ses veines. Au niveau des objectifs de victoire, on aura différents types de victoires, notamment les victoires courtes et également les victoires de conquête ou même de renom et de grands royaumes. Et il y aura des victoires longues et il y a la victoire ultime avec justement, effectivement, un adversaire, enfin un événement final en endgame qui est à survivre. On doit survivre à cet événement final. Et il y aura la même chose très certainement dans Troy avec le peuple de la mer, par exemple. Lancez la campagne, c'est parti. Salut, concertin Val d'Or pour Warhammer, Gohom, Lézard et Léo, Elf. Ouais, tout à fait, Rizer, voilà, c'est par ça qu'il faut commencer. Perso, je ne me suis jamais intéressé à ce Total War, mais qui c'est, ce stream va peut-être me faire changer d'avis. Je l'espère, Rizer, enfin, je l'espère, Rizer. Il a vraiment été boudé avant même sa sortie, il se faisait déglinguer. C'est une espèce de malédiction qui se fait actuellement sur les sagas. A chaque fois, ils se font éclater avant leur sortie, parce que les... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Les gens n'ont même pas vu le gameplay du truc, ils s'ajarnent déjà dessus. Hop. Très bien. Je vais juste... Excusez-moi, je fais juste la petite com' parce que sinon, on n'est pas bien. Enfin, on n'est pas bien, ce n'est pas ça, mais hop. RT et like, apprécié. Attendez, hein. Voilà. C'est ici qu'est mort Ragnar, tué par un roi anglais. Il est donc naturel de régner sur ces terres. Pendant dix ans, la grande armée a ravagé l'Angleterre. Avant de nous installer sur les terres conquises de Northambray, nous avons érigé notre propre royaume sur un accord entre les vikings et les anglais. Mais cette alliance est fragile et nécessite qu'un digne roi la dirige. Si nous restons forts, l'Angleterre tout entière s'offrira à nous. Autrement, nous suivrons Ragnar dans sa tombe ! Personne ne sait combien de temps la paix durera. Profitez de cette accalmie pour consolider vos forces. Puissance des vikings et détermination des anglais feront de Northambray le plus grand royaume que les îles aient connu. L'une de vos armées est basée dans votre capitale en tant que défense. Votre autre armée se tient prête à s'occuper de l'armée rebelle au nord. Cette armée rebelle doit être neutralisée avant d'étendre votre portée. Voilà. Nous devrions consolider notre territoire avant de regarder au-delà de nos frontières. Asseyez votre autorité en anéantissant les rebelles alentours. Objectif, éliminer les rebelles à Dunholm. Vous y gagnerez la stabilité interne pendant 5 tours. Soit plus 5 d'ordre public dans toutes les régions, plus 50% de reconcissions d'unités. Ok. Ok. Très bien. C'est bon. On va gérer ça. Donc, mesdames et messieurs, welcome on Thrones of Britannia. Donc, je recommence effectivement parce qu'il y a environ 110 personnes. La dernière fois, on était 50, c'était extra. Mais là, j'ai envie vraiment de montrer les mécaniques aux gens. Vous avez ici en haut, tout simplement, votre économie, l'income, etc. Et déjà, il y a une différence sur l'économie par rapport à Total War Warhammer 2 et qui se situe en général pour tous les Total War que vous pouvez trouver en historique. Eh bien, c'est que vous pouvez fixer un niveau d'imposition, le BC, etc. Et qu'il y aura des effets, évidemment. Par exemple, ici, les effets de l'impôt font qu'on a moins 100% mauvais ordre public de la Légeance. Yes. Et enfin, on a l'ordre public, du coup, qui est baissé de 2 points. C'est pas ouf. Provinces avec l'ordre public le plus bas, eh bien, on a Agmundrenes, ici, qui est effectivement la cité qui prend le plus cher. Alors, ce que je peux faire, bien évidemment, là-dessus, c'est... Voyons voir. Ça, c'est le menu des bâtiments pour voir tous les bâtiments qu'on peut avoir. Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Je ne sais pas. Mais si on veut, on peut avoir le détail ici. Et c'est une province dont on peut retirer les impôts, en fait, tout simplement. Et si j'en retire les impôts, on baisse à moins 7, mais il y a toujours autant de gens qui sont pas contents. On voit qu'on a des pénalités de corruption, la corruption n'étant pas comme celle d'Escaven ou du Chaos, mais étant celle qui fait que vous allez perdre de l'argent. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui, logiquement, est gagné, mais qui se barre de vos caisses, parce que, bah, il y a quelqu'un qui pique dans les caisses, quoi. Tibétère, faudra lui couper la main. On va aller couper la main ! Ensuite, vous avez ici la jauge de nourriture, qui ressemble un petit peu à celle d'Escaven, puisqu'elle va donner des bonus de reconstitution et de ravitaillement. On reparlera du ravitaillement après. Si vous connaissez Free Kingdoms, vous savez très certainement de quoi il s'agit. Et qui va booster, donc, votre reconstitution d'unité. Voilà. Ensuite, sinon, bah, quand on passe en pénurie alimentaire, forcément, non seulement vous pertez en ravitaillement et en reconstitution d'unité, mais le peuple est pas froncièrement content de crever la dalle. Voilà. Donc, forcément, ça casse les noix. Ensuite, on va avoir ici une mécanique qui est inhérente vraiment à ma faction, qui est le fait qu'on a, eh bien, un roi actuel qui peut être anglais, ou alors un roi actuel qui peut être de l'armée viking. Donc, eh bien, si on devait un roi actuel anglais, on aura plus 6 à l'allégeance de la faction, plus 60 de bonus diplomatiques avec toutes les factions anglaises, plus 3% de chance de reconstitution pour toutes les unités dans le groupe de recrutement, et plus 50% de revenus du commerce. À l'inverse, au plus on va baisser, parce que vous voyez qu'ici, en fait, effectivement, il va y avoir tout ça, mais quand on va repasser de l'autre côté, qu'on va être un roi qui va être lié à l'armée, on va gagner en XP pour les unités, on va gagner en... Pardon, par contre, on va avoir plus de coups d'entretien pour toutes nos unités, on va avoir plus 5 au moral de nos unités, et on va perdre un certain pourcentage de chance de reconstituer toutes nos troupes dans le groupe de recrutement. Voilà. Donc c'est un petit peu plus ennuyeux, évidemment, d'être de ce côté-là, de temps à autre, mais en tout cas, le roi anglais, c'est plutôt quand vous voulez avoir une bonne économie et être tranquille sur les complots. Parlons des complots, eh bien, voici notre arbre généalogique, et vous voyez ici que quand il y a une baisse de loyauté, c'est indiqué, évidemment. Ça, ça a toujours été depuis, évidemment, les Roms 2 et Attila. On a également une gestion des domaines, puisque nous sommes dans un système pré-féodal, ou du moins du début féodal, qui va faire en sorte que nous aurons, eh bien, des domaines que nous pouvons donner à nos différents seigneurs, à nos différents vassaux. Merci beaucoup, Dufolo. Ces domaines vont être importants, puisque, en gros, votre vassal peut s'en occuper plus ou moins bien, selon ses traits de caractère. Et des vassaux vont vous demander d'avoir accès, justement, à ces domaines. Donc, attendez plus tôt de pouvoir les distribuer. Là, actuellement, on vit une grave crise, puisque la plupart de nos seigneurs ne sont absolument pas loyaux. Alors, leur donner des domaines, yes, pourquoi pas, sauf que s'ils rentrent en rébellion, je vous laisse deviner ce qui se passera. Vous avez compris. Bien. Également, vous pouvez les mettre au gouverneur, ce qui va aussi un petit peu asseoir votre pouvoir, mais surtout asseoir le leur. Couper, trancher et tuer tous ces traîtres ! Voilà qui seraient des plus intéressants. Nous allons nous diriger, effectivement, vers l'armée rebelle, qui est dirigée par Eadbert. C'est parti. On va pouvoir, du coup, l'affronter. Alors, on sait déjà qu'on est sur notre territoire, qu'on va affronter, du coup, effectivement, un rebelle. Et Eadbert a son propre général, qui est un épéiste. On voit qu'il a également un lancier. Voilà. Nous, on en a deux des lanciers, dont un qui est bien meilleur. Il va avoir des keorles armés de haches, tout comme nous avons nos propres keorles armés de haches. Il aura deux archers, on en a aussi. Là où il se différencie, c'est qu'il a une cavalerie d'éclaireurs supplémentaires. Évidemment, les cavaliers qui peuvent être très intéressants dans le jeu, même si tout repose plutôt sur l'infanterie. Du moins, tout dépend, évidemment, de votre... Eh bien... Faction. C'est parti pour une première bataille sur Total War Front of Britannia. Les impôts au max ! Il faut plus d'impôts, Tintin ! Tintin, les gens devraient être beaucoup plus imposés ! Ça me fait marier, parce que c'est tellement cool. C'est tellement cool, ce système. En fait, j'aime bien le doubleur qu'ils ont mis, parce que c'est vraiment, en gros, le capitaine à deux. Excusez-moi, j'ai galéré pour trouver mes mots, mais c'est vraiment le doubleur du capitaine à deux. C'est oufissime. Tintin, vous n'y pensez pas ! De l'eau ! Euh... Hop ! Tap, 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 tap. Excusez-moi, je fais une dernière com, et on est parti. Voilà, on va cliquer sur Commencer. Où est-ce que c'est que ça ? Ici. Voilà. Parfait. Publié. Alors, on voit qu'on va avoir la météo qui va compter, évidemment. On va prendre... D'ailleurs, ça, c'est pas présent dans les Total War, la météo, je crois. Enfin, du moins, tu peux pas la choisir. Tu peux pas... Tu peux pas choisir ta météo. Donc là, je pourrais attendre pour avoir un temps plus brumeux, un temps plus... etc. Donc, comparé à Warhammer 2, effectivement, déjà, la météo, on peut la choisir. Je vais enfin pouvoir me faire mon propre avis. Toutes mes connaissances n'apprécient pas spécialement ce Total War, qu'il considère comme un gros DLC d'Attila. Eh bien, tes connaissances ont tort, puisque ça n'est pas parce que ça peut ressembler de très très loin à Attila. Déjà, il y a une DA qui est beaucoup plus assumée que sur Attila, très clairement. Tant sur les cinématiques que sur l'UI. Ensuite, la plupart du système politique est absolument différent, on le reverra après. Et enfin, eh bien, si dans Attila, les unités avaient pu être aussi détaillées déjà que cela, eh bien, j'aurais beaucoup aimé. Qui plus est, il y a des mécaniques qui sont totalement uniques et qui reviennent uniquement dans Total War Free Kingdoms. Donc, grosso merdo, dire que c'est un gros DLC d'Attila, ça voudrait dire que, en gros, à partir de ce moment-là, Attila aurait dû être un gros DLC de Rome 2, et même un Medieval 3 devrait être un gros DLC de Rome 2. Voilà, c'est ce que j'ai à répondre à ces gens en général. Après, chacun son avis. On a connu aussi des sites qui nous ont expliqué qu'il y avait un espèce d'agenda politique chez Creative Assembly parce qu'ils avaient osé rajouter des généraleux féminines. Ce en quoi, excusez-moi, mais des chefs de guerre féminins, ça s'est déjà vu, notamment dans certaines sociétés matriarchales comme le Couch. Donc, bon. J'aurais tapé mon meilleur lulz en écoutant tous ces gens se plaindre. Bien, on va faire un groupe d'unités et on va avancer un petit peu. On peut agrandir la minimap, si on veut, évidemment. Bon, ça, vous connaissez. Même la minimap, d'ailleurs, vous le voyez, elle est stylisée, et même si on passe comme ça, là, pour le coup, on a un aspect plus réaliste. Salut, Tilderson, comment as-tu ? Salut, fils de le Tilda. Nous sommes plusieurs sur Moondus Razor. Oui, tout à fait, ils sont plusieurs. En tout cas, je vous recommande d'aller les voir. Quoi ? Des femmes à la guerre ? Bah oui. C'est vrai que chez les Amazons, ouais, mais après, les Amazons ont un petit côté légendaire. C'est bien, Total War Freaking Homes ? C'est très bien, Total War Freaking Homes. C'est le meilleur... Pour moi, c'est le meilleur Total War Historique qui a pu être fait. En maintenant espace, évidemment, je peux découvrir plusieurs types d'unités. Bah alors, 100 viewers sur Fronts of Italia ? Eh oui ! Et j'en suis très fier ! Je suis très fier de rendre à ce jeu ce qui lui est dû. Chez les Couches, le pouvoir des Reines-Mères est assez surprenant d'ailleurs. Je vous recommande d'aller vous renseigner sur ça. Eh oui ! C'est assez surprenant, mais c'est toujours très intéressant. Alors, on prend évidemment déjà quelques tirs et évidemment, l'une des mécaniques qui rentrent au jeu, eh bien, c'est le mur de bouclier. Shield Wall ! Alors, on a mal Shield Wall. Tant pis. Pour le coup, on va focus là-dessus. On va unshield. C'est bon, on a unshield. Et une fois qu'on est bien en ligne, on va reshield. Parce qu'en gros... Ah non ! Il est encore en train de... Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, effectivement, il va y avoir déjà un début de... Un début, évidemment, d'échanges de tirs. C'est assez spécifique, hein. Ça, à France of Britannia, pour le coup, il n'y a jamais vraiment de gros échanges de tirs qui durent autant de temps. En général, les armées essayent de s'attaquer, que ce soit sur Rome 2, sur Attila, etc. Je n'ai jamais vraiment vu autant d'échanges de tirs et autant d'attentes en soi. Freaking Dump, c'est clairement le Total War où j'ai le plus accroché, même si je reviens souvent sur Warhammer. Mais non, mais... En fait, les Total War historiques et les Total War Fantasy ne sont pas du tout à comparer. Parce qu'ils ne poursuivent pas les mêmes buts. Ils n'ont pas les mêmes mécaniques. Ah, la plupart de leurs tirs réussissent à passer. Bon, on a réussi à éliminer la poignée d'archers ennemis qu'il y avait. On va donc se focus sur l'autre poignée d'archers ennemis. La belle volée. Question, il y a eu une mise à jour sur Rome 2 avec le système d'esclaves ? Non, Gabidou, je n'en ai pas vu pour le système d'esclaves des elfes noirs. Salut, petite mousse. Dans ton royaume, si je comprends bien, c'est une armée viking avec une population anglaise et la noblesse anglaise. Pas du tout, Mundus Bellicus. En fait, en gros, on joue à un royaume qui n'est pas que viking. on joue le royaume de Northumbria qui sont effectivement des vikings mais qui ont décidé de s'établir et qui ont dû, évidemment, faire avec la population locale aussi en prenant le contrôle. Ils n'ont pas massacré tout le monde. Ils ont certes importé une population venue d'autres territoires. Mais voilà, attention par contre, la charge qui va très certainement se préparer. Sachant que le shield wall est là aussi pour bloquer les charges de cavalerie. Mais, il est très clairement temps pour nous d'un shield et de se préparer effectivement à un assaut des Kearles lanciers par ce côté. On va continuer à faire feu avec nos archers évidemment sur les Kearles hatches. On va shield wall maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il ait shield wall. Si, c'est bon, il a... Ah, non, il n'a pas eu le temps. On va immédiatement du coup rajouter la plupart de nos unités de lanciers et on va commencer à faire progresser notre chef sur le côté. Là-bas, on va espérer que les teignes de North Umbry puissent se tenir et on va commencer à tirer sur les cavaliers éclaireurs tout en contournant notre adversaire. Attention cependant parce qu'un archer est toujours en vie et pourrait nous faire beaucoup de torts et notamment réussir à tuer notre général. Il faut donc qu'on commence évidemment à circuler un petit peu. Bon, pour le moment, attention ici, on va reformer le shield wall. voilà qui est désormais fait. On va demander à nos troupes de se concentrer là-dessus. Lui, il est débile parce qu'il est en train de charger à travers ses propres troupes, ce qui est débile. On va demander à nos tireurs de continuer à faire feu sur l'adversaire et par ici, les lanciers, on va évidemment commencer à leur faire contourner. à partir du moment où ça clignote plus et que ça reste blanc, c'est que vous avez réussi à éliminer votre adversaire. Là, pour le moment, très bien, les archers qui ont décidé d'être débiles, merci beaucoup messieurs. Là, évidemment, on va lancer l'assaut. On va rebooster le moral de nos troupes et on va relancer. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais à l'aide ! Au secours, le Pathfinding, mais c'est pas quand je fais une démonstration de France de Britannia qu'il faut commencer à merder. On n'est pas sur Empire. Allô ? Très bien. Pour le moment, ça semble tenir là-bas même si on se fait découper. Après, il est en shield wall donc il va tenir beaucoup plus rapidement même si, bon, 96 sur 100, vous voyez, les pertes sont assez phénoménales. C'est une unité qui est là pour découper nos lanciers. Les archers qui continuent à revenir et qui sont très très chiants. On va se mettre justement dans le dos de l'adversaire et on va commencer à lui tirer dessus pour tenter de détruire cette unité. On ne laisse pas passer l'ennemi et d'ailleurs, on va recontourner encore un petit coup. C'est beaucoup de guerres de position de toute façon dans le jeu. Périme. Très bien, ça y est. Ils se sont désorganisés. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire feu justement peut-être sur cette unité qui commence à partir en déroute. D'ailleurs, ça a même touché les coeurs lanciers donc forcément, ça les fait fuir. Et on va rusher avec nos lanciers. Immédiatement, comme on sait qu'on va avoir beaucoup plus d'unités au contact, on va changer le focus de tir et on va commencer à tirer dans le dos du garde royal. Parfait. nos ennemis sont en déroute. On va pouvoir du coup continuer à gérer et on va demander à nos haches de revenir par ici. Pour le moment, on va poursuivre un petit peu justement ses adversaires. On lâche encore quelques volets. Et il est temps pour moi de demander à ce qu'on attaque de ce côté. Attention, l'ennemi s'est informé. On va immédiatement voilà. Et là, on se retourne à nouveau et on va tirer. Il est temps de montrer quelques animations du jeu, je pense. qu'est-ce qu'il y a ? Non, qu'est-ce qu'il y a ? Le combat ! Merci des follow. Empire Vanilla il est vraiment pas ouf mais avec le Darth Mod alors moi j'ai testé avec le Darth Mod c'était encore pire. C'était... La diplomatie était devenue encore plus bordélique. C'était un peu raciste anti-Empire. Empire Live Night ! Calme-toi avec Empire par contre. Je ne vais pas trop apprécier là. Je ne vais pas trop apprécier. Hop, excusez-moi, je prends le... Je vais juste rappeler aux followers que je suis en live là-dessus. Coucou. On est en live sur HTTPS. Hop, s'il y a quelqu'un... Hop. J'ai mis trop. De point slash slash W Twitch point TV slash Total Horror Coliseum TV sur TV Hop. Yes. Donc, on l'a fait. On peut soit tuer les prisonniers, soit engager les guerriers, soit, évidemment, gagner de l'argent en relâchant les prisonniers contre Rançon. Nous, on va plutôt récupérer des troupes parce que ça nous a fait un petit peu mal et on va aller finir cette troupe-là. On va la jouer en autorésolution parce qu'à un moment, il ne faut peut-être pas déconner non plus. Hop. Mundus Bikus, tu es la personne du site web et de la chaîne YouTube. Ils sont plusieurs chez Mundus. C'est une équipe. Nous avons eu vent de rumeurs concernant le royaume de North Leoda qui envisagerait d'annexer ses voisins afin de tourner leurs armées contre nous mais nous pouvons contrecarrer ce plan en éliminant nos rivaux avant. Éliminer Westromingas, Trezory plus 5000 et l'influence sera boostée de plus 2 pour Guffrid et on va parler de l'influence qui avait été un petit peu justement rework à ce sujet. Nous devrions consolider notre territoire si ça a été fait. Nous avons écrasé les rebelles à Dunholm. Le problème désormais donc ça va être l'intégrité. On va en parler un petit peu de l'intégrité puisque notre roi ici a 4 d'influence. Donc j'ai dit l'intégrité mais on parle bien d'influence, pardon. 4 d'influence c'est bien. Cependant, quand vous avez par exemple ici Eadred qui lui a une influence à 6 le problème c'est que son influence est trop haute et donc Eadred c'est pas ouf du tout qu'il soit au-dessus parce que c'est ce qui va baisser sa loyauté. Vous voyez ? Influence moins 1. Bon la difficulté baisse aussi la chose mais il a plus d'influence que le dirigeant. Techniquement il perd 3 points parce qu'il a plus d'influence que le dirigeant et son influence étant plus grande ben il est forcément il prend moins 1. Hello tout le monde comment se passe le live ? Eh bien ça se passe, ça se passe. Il y avait un manque de diversité oui Ilyosu au début de Freakingdoms mais bon c'est désormais passé j'adore tous les Total War mais oui mais à part Freakingdoms parce que je trouve il y a un grand manque de diversité d'unités il y en avait un au début mais c'était logique en fait que ça arrive mais je vais pas m'étendre sur Freakingdoms si vous voulez qu'on parle de Freakingdoms parce que j'ai dit Friends of Retail mais non c'est Freakingdoms si vous voulez qu'on parle du manque de diversité sur Freakingdoms mais si il y avait des unités enfin il y avait des unités de siège enfin Ilyosu il y avait des trébuchets voyons il fallait jouer il fallait jouer stratège c'est tout comme ça qu'on les avait après effectivement il n'y avait pas de tour de siège etc ça a été rajouté du coup pour revenir là dessus si vous voulez qu'on parle de Freakingdoms je vous rappelle que les mercredis après midi je suis justement sur Total War Freakingdoms très bien du coup ils sont tous ils nous mettent tous dans la mer de niveau loyauté il va vraiment falloir trouver un moyen de rehausser tout cela comment est-ce que je vais m'y prendre alors c'est simple soit je les laisse tous se rebeller et on les éclate mais on les soulève bien comme il faut on les met vraiment à mal par exemple lui c'est qui ? justement lui c'est Eadred alors on va aller voir un petit peu comment on peut gérer Eadred Eadred c'est dans l'arbre généalogique donc Eadred déjà on pourrait réussir à le gérer on voit qu'il n'a pas d'épouse pas d'épouse on peut lui chercher une femme qui pourrait lui rajouter de la loyauté alors qu'est-ce qu'elle fait ambitieuse aïe 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 alors on voit que ça donne plus 3 d'ordre public c'est très bien lorsque l'époux est gouverneur par contre elle met plus 2 à l'allégeance d'usurpateur dans la région locale alors au plus vous avez d'allégeance d'usurpateur au plus une personne qui peut vouloir se rebeller va se rebeller puisqu'elle a plus d'allégeance pour elle plus ça en influence ça ne nous arrange pas il est déjà au-dessus et pénalité diplomatique mineure avec toutes les autres factions c'est pas ouf on va lui dire non du coup bon on a échoué à notre première déjà notre première réussite on va tenter de sécuriser sa loyauté on peut le torturer pour avoir plus 3 de loyauté pour Eladred ça pourrait nous arranger le problème étant que eh bien ça va le blesser et donc il sera remplacé par un autre général est-ce que ça va pour autant m'embêter ? non parce qu'il est à 0 de loyauté c'est très bien au final si je peux le torturer je vais le faire du coup on nous propose de le remplacer par Beorma, Torkel ou Eirik on voit que Beorma c'est un gouverneur né sauf que cet homme était à la tête d'une armée donc ce qui vaudrait mieux c'est le mettre à la tête de enfin mettre peut-être Torkel ou Eirik ce sont en tout cas dans tous les cas d'autres nobles et si on récupère ça qu'est-ce qu'on va pouvoir voir même si c'était pas le délire eh bien Torkel qu'on vient de mettre au pouvoir sa loyauté elle est de 0 0 pourquoi ? parce qu'il a de l'influence il a sa conjointe aussi cette chose là qui fait qu'il a eh bien de l'influence là le délire le problème c'est vraiment sa loyauté à lui en fait c'est vraiment le vrai problème donc pour le moment très certainement ce qui serait intéressant ce serait de dissoudre son armée dissoudre ses unités et d'éviter ainsi une nouvelle révolte on va donc eh bien voir un petit peu qui on pourrait enfin qui d'autre eh bien est en passe de nous trahir il y a des gouverneurs ici et ces gouverneurs là c'est pareil c'est pas hyper sympathique évidemment pour nous donc ce qu'il va falloir faire sur ces gouverneurs là c'est leur retirer leur pouvoir de gouvernance c'est un jeu c'est un jeu assez habile dans lequel vous devez vous lancer la politique sur le jeu par exemple on va retirer celui-ci on va retirer ici le gouverneur là ici on va retirer également ce gouverneur là et on va retirer ce gouverneur ici au moins ça évitera que en devenant gouverneur il ne puisse avoir le pouvoir sur ces villes là et donc qu'il puisse se rebeller faut tuer tout le monde ça sera plus tranquille effectivement c'est une solution que l'on peut aborder on va donc là aussi et bien regarder un petit peu les choses pour le moment pas de domaine on retourne à l'arbre généalogique et on va voir dans les hommes d'état et Adred malheureusement pour le moment il est blessé je pense qu'il sera disponible d'ici quelques tours pour le moment j'ai pas grand monde qui me soit fidèle on le voit j'ai un seul général qui m'est fidèle j'ai Gutfried on va donc tenter éventuellement de voir si on n'aurait pas un homme demain voilà lui par exemple Leofwine Leofwine on va et bien on peut soit le remercier en privé soit lui donner plus d'influence le problème c'est qu'il est déjà à 4 vous voyez dans quel travers on risque de retomber donc on va le remercier en privé en lui donnant 500 balles alors je suis un peu bête d'avoir évidemment dégagé mon armée puisque j'aurais très bien pu faire en sorte que Leofwine remplace le général justement à ce niveau là je vais donc le mettre ici lui rajouter deux lanciers lui rajouter un Keorl et voilà voici une armée supplémentaire donc c'était très bête en fait d'avoir fait ça tous les torturés sinon en fait ça dépend quand ça t'est proposé les corrompren n'ont pas forcément non plus ça peut pas forcément être une bonne idée alors au niveau de la loyauté on va retourner encore une fois évidemment ici et voir un petit peu qui serait susceptible encore une fois d'être convaincu on sait qu'on peut faire plus 2 à plus 3 de loyauté plus 1 au grand minimum et moins 1 dans le pire des cas donc on va retenter justement de voir pour la loyauté on peut réduire son influence euh non ça ça réduira l'influence de mon chef de faction et malheureusement comme j'ai pas assez d'argent et ben c'est la dèche on va faire dans tous les cas ça réduirait mon influence et ça défrait la loyauté c'est un petit peu ennuyeux vous voyez c'est les contre-coups de l'échec j'aurais pas dû j'aurais dû regarder qu'il me restait euh que euh 285 et du coup je prends cher on va donc le sous-loyer par le peuple et le problème étant que les off-wine ben vous voyez va me manquer de loyauté donc si vous avez euh si vous avez compris à peu près le système maintenant on peut recommencer une partie juste pour vous montrer euh ça c'était le but pour vous montrer un petit peu tout le délire j'aurais peut-être dû sauvegarder avant de faire cette action là ça aurait été plus intelligent mais là si on garde les off-wine tout simplement on va se taper une rébellion bon je vais peut-être pas recommencer ma partie je me suis mis dans la merde tout seul comme un grand donc on va dissoudre les unités évidemment et on va juste aller donner champ alors j'aime bien mettre quartier maître pardon pas champion nécessairement champion c'est vrai que c'est plutôt bien pour le commandement mais je préfère mettre quartier maître au début pour booster la portée de déplacement de mes troupes on va passer le tour et c'est parti ouais la partie est dure non ? oui c'est une faction qui commence dans un état difficile ils te disent que le départ va être difficile évidemment alors heureusement on peut compter sur nos vassaux notre état tributaire qui est venu justement ici affronter notre adversaire ça va être assez compliqué évidemment avec ce qu'il a mais on peut toujours tenter d'y parvenir moi je vais quartier maître pour les généraux et glenor pour les gouverneurs oui c'est pratique après il y a prêtre aussi qui est très sympa parce que ça te permet justement de booster un peu les choses au niveau de la loyauté donc vous voyez que la loyauté est très importante un petit peu comme d'ailleurs chez les scaven dans Warhammer 2 ou même chez les elfes noirs aussi je sais pas s'ils ont mis ça dans le chaos et chez les hommes bêtes je me rappelle plus par contre j'ai un peu de mal avec les vignettes des persos alors non les vignettes des persos ne sont pas dégueulasses ça s'appelle une direction artistique qui est assumée en soi après vous n'aimez pas voilà libre à vous c'est comme Freaking Gums il y a deux types de vignettes d'unité au final parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens enfin ils ont fini par comprendre qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas tout comme les gens n'ont pas aimé par exemple pour Medieval Montre-moi ces unités les voici mon cher Melkor déjà je trouve les côtes de maille beaucoup plus réussies en soi que dans Attila etc donc pour les gens qui disent que c'est un sou Attila bon donc là typiquement notre allié est dans la merde notre allié il est dans la grosse grosse dèche il va se faire prendre de part en part nous on va essayer on va essayer d'arriver justement sur le flanc pour l'aider parce que malheureusement là il a l'air d'être très très mal parti il a même ça qui arrive dans son dos on va donc essayer de foncer le plus vite possible pour l'aider bon il s'est mis dans les bois pour contrer un maximum de charge visiblement visiblement pas mal de troupes adverses essayent de se mettre en position il est en train de faire quoi là il perd son cavalier éclaireur d'accord ah oui il se les fait manger violemment aïe 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 il y a des formations triangle qui sont en train d'arriver yes merci l'IA de Gero aussi bien bon on voit qu'on a ici un compagnon de guerre qui serait peut-être intéressant de réussir à vaincre j'aurais peut-être pas dû me lancer dans cette bataille j'aurais peut-être dû le laisser se faire tataner seul comme un connard j'aurais peut-être dû l'auto-résoudre j'en sais rien je sais plus je sais plus où j'en suis à l'aide à l'aide ok il a l'air de s'en sortir un petit peu mieux pareil ici il faut bouger oh d'accord quel dommage ok la plupart de nos archers par ici par ici finalement d'ailleurs on va éviter de se stacker très bêtement on va essayer d'aller les agripper au corps à corps malheureusement ça n'a pas l'air d'être possible ok notre allié il fait encore ce qu'il peut pour le moment on a ici on va y'en voir Keurl Lancier Oswald on va viser Oswald justement avec ça attention aux cavaliers ici qui sont en train de se préparer à nous attaquer et il a il a fait le bon choix évidemment bon les Keurl Javelinier sont désormais vaincus aïe on n'avait pas vu ça non plus à l'aide beau bordel cette bataille terrible pas de cave pas de cave on se fait on se fait tellement enflé de ce fait on va continuer à leur tirer dans le dos et on va tenter de faire revenir cette unité parfait ils ont été repoussés notre allié il fait ce qu'il peut pour le moment il faudrait vraiment qu'on réussisse à finir l'adversaire par contre il y a déjà une unité qui va craquer dans pas longtemps on va justement on va changer le focus on va continuer on va continuer à se remettre on va continuer à se remettre en position attention ici nos archers vont être extrêmement précieux dans le reste du combat à venir à mon avis eux ils sont pas en fuite définitive si totalement c'est même peut-être c'est même peut-être une de mes propres unités d'ailleurs aïe 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 et voilà et comme je le disais allez ah non on les lâche pas on les lâche pas allez on y va on y va on essaye d'y aller ah c'est terrible on va ah merde on va tenter de de lâcher nos meilleurs volets dans le dos de l'adversaire merde je suis en train de m'infliger la plupart de mes tirs sont pas passés malheureusement à cause du feu pas à cause des armes aïe 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 allez hop le mur de bouclier immédiatement évidemment quoi ? ah oui c'est bon si c'est juste l'allié qui a été repoussé ça va commence pas à gueuler fais pas chier Maurice ça pourrait être pire crois moi ah je peux pas former le mur de bouclier bon on va commencer à contourner attends qu'est-ce qui se passe par ici pardon allez ça commence à craquer de ce côté c'est bien on va tenter on va tenter de les snowball à l'aide ah très bien on tire dans Torkel aïe merde ça c'était pas prévu c'était pas volontaire ça évidemment comme c'est pas un personnage important il a pas de capacité ouais le placement dans celui-ci est vraiment primordial vous avez remarqué allez on va aller intensifier sur son général oh putain t'es sérieux allez oh là là ils sont tellement relous là voilà parfait c'est bon on peut envoyer et c'est le moment où on va foncer merde merde j'avais pris j'avais pas fait gaffe j'ai pris mon général aussi avec donc là évidemment on va lui rajouter ça dans le dos ça devrait bien ça devrait bien lui plaire attention ici on laisse pas partir on laisse pas partir je crois que mon général vient de fuir par contre si je dis pas de bêtises mon général vient de fuir enfin mon capitaine du coup ok on va les ramasser on a plus de projectiles on les ramasse voilà très bien cette unité est en fuite l'autre unité elle est toujours en fuite c'est parfait bon on a plus rien on fonctionne au couteau là là on a la bite et le couteau pour se battre allez oh yes oh Pour les batailles de ce Total War, curieusement, bien plus dynamique et stratégique que sur Warhammer, même si on est d'accord que ce n'est pas vraiment comparable, et même dans certains historiques comme Rome 2 par exemple, on peut être sur une guerre beaucoup plus sur ses positions. Sous-titrage ST' 501